Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé ne sera pas celui du PSG. Sauf événement contraire au sein de l'effectif. Soumis au vote du vestiaire, le choix du capitana a conforté dans son rôle Marquinhos aux dépens de la star du club de la capitale. Tout sauf anecdotique selon Christophe Dugarry. Les joueurs du PSG préfèrent avoir Danilo que Mbappé comme capitaine. C'est un énorme désaveu pour Mbappé. Il nous a fait des pieds et des mains pour être capitaine en équipe de France et il voulait aussi l'être au PSG. Il veut toujours être le numéro 1, le leader, le buteur, le tireur pour les pénaltys et les coups francs. Il est comme ça. Il est formaté pour ça. Sur les ondes de RMC, l'ancien attaquant devenu consultant insiste, le vote est clair. C'est un désaveu pour Mbappé. Il est parmi les autres. Tu te présentes pour être capitaine, tu es élu quatrième. Même si tu sais que tu n'as pas que des amis, tu participes à un vote. C'est pour le gagner. Oui, c'est un énorme désaveu. Une conclusion qui n'est pas celle de son contradicteur Jérôme Rotten, ce n'est pas un désaveu, soutient ce dernier. Le seul problème qui pourrait exister c'est la réaction de Mbappé, ça ne touche que lui. L'ancien parisien ajoute, il est Mbappé, note de la rédaction c'est où il va. Il sait que quand tu fais un vote comme ça, il ne sera pas capitaine. Ce n'est pas un problème. Il va faire de son mieux cette année pour représenter le Paris Saint-Germain. Kylian n'est pas ami avec tout le monde donc automatiquement. Si tu fais un vote à main levée ou à bulletin secret, tu sais que ça ne sera pas lui. Je pense que c'est une façon de faire de Luis Enrique. Il l'a peut-être tenté aussi pour tester l'ambiance dans ce nouveau vestiaire. Il se rend compte que Marquinhos a une image lisse. Il est ami avec tout le monde alors que Mbappé, qui est individualiste, n'est pas le meilleur pour recréer ce groupe. Merci.